On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour la suite de ce tuto sur comment faire des diminutions dans des côtes anglaises. Pour resituer le sujet, il est question des côtes anglaises tricotées avec mailles doubles et nous avons vu dans la vidéo précédente comment faire des diminutions dites verticales, c'est-à-dire des diminutions sans inclinaison. Elles sont quasiment invisibles et servent beaucoup pour faire des bonnets. Si vous n'avez pas encore visionné cette partie, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les diminutions inclinées à gauche ou à droite, qui sont bien utiles dans les emmanchures et en particulier pour les manches raglants. Mais ces diminutions permettent aussi de créer des motifs sur des ouvrages sophistiqués en côte anglaise. Juste un rappel sur la côte anglaise, elle fait alterner des sillons en relief et en creux. Si on regarde un côté du tricot, le sillon en relief correspond à une maille double et le sillon en creux à une maille endroit normale. Et de l'autre côté, à un sillon en relief correspond à un sillon creux. Et inversement. Une côte est composée en fait de 2 sillons, un sillon en relief et un en creux. Donc pour diminuer, il faut supprimer une côte complète pour ne pas perdre l'alternance régulière du point. Pour diminuer, il faut en fait supprimer 2 sillons en même temps. Ce qui revient à faire une diminution double. Commençons par la diminution inclinée à gauche. Cette côte en relief doit rejoindre sa côte en relief voisine pour n'en faire plus qu'une. Et au passage, le creux entre les 2 disparaît. Donc pour faire la diminution, nous allons travailler sur ce groupe de 3 mailles. Contrairement à la diminution verticale où l'on intervient sur un groupe de 3 mailles creux, relief, creux. Ici on prend un groupe de 3 constitué de 2 sillons en relief et un en creux. Donc pour commencer, il faut se placer après une maille simple. Nous y voici. Nous avons donc tricoté quelques mailles jusqu'à une maille simple. Et nous devrions tricoter la maille suivante en maille double. Nous allons donc travailler sur ce groupe de 3 mailles pour au final n'en avoir plus qu'une et qui sera une maille double. Nous allons les appeler 1, 2 et 3. Tout d'abord, il faut glisser la maille 1 sur l'aiguille droite. Comme elle est sur une colonne de maille double, il faut la piquer comme une maille double dans la maille juste en dessous, d'avant en arrière et la passer sur l'aiguille sans la tricoter. Puis il faut tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, les mailles 2 et 3. C'est un exercice particulier car il faut le faire en prenant la maille 3 comme une maille double et la maille 2 normalement. Piquez d'abord la maille double, puis en remontant un peu l'aiguille, rentrez dans la maille 2. Faites votre lancée et tricotez votre maille. Lorsque c'est fait, rabattez la maille 1 par-dessus. Mais la maille 1 est maintenant constituée de 2 brins, donc rabattez les 2 brins. Au final, vous n'avez plus qu'une maille qui correspond à une maille double et vous voyez bien la colonne de droite s'incliner vers la gauche. Au rang suivant, cette maille sera tricotée facilement en maille endroit normale. Recommençons cette diminution pour bien en comprendre le principe. Juste après, une maille endroit normale, après un sillon en creux. Le fil est bien derrière. On intervient sur ce groupe de 3 mailles. On glisse la première de ces 3 mailles en la piquant comme une maille double et d'avant en arrière. On ne la tricote pas. On se retrouve avec 2 brins pour cette maille sur l'aiguille droite. Puis on tricote à l'endroit et ensemble les 2 mailles suivantes en piquant la 3ième comme une maille double et la 2ième normalement. C'est le moment délicat de cette diminution. Puis on rabat les 2 brins de la première maille par-dessus. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez faire ainsi. Vous glissez la première des 3 mailles en maille double, puis vous glissez la deuxième maille sur l'aiguille droite. Et vous glissez ensuite la troisième maille sur l'aiguille droite en la prenant à l'endroit et en la prenant comme une maille double. Puis vous replacez ces 2 dernières mailles sur l'aiguille gauche. Les 2 brins de la 3ième maille en les remettant dans le bon sens donc en les piquant de droite à gauche et comme la 2ième maille a juste été coulissée en la coulissant à nouveau sans la tordre. Lorsque ces 3 brins sont sur l'aiguille gauche tricotez-les ensemble et à l'endroit. La manipulation est peut-être un peu plus longue mais plus facile. Puis rabattez les 2 brins de la première maille par-dessus. Au rang suivant, lorsque vous en serez à tricoter cette diminution, vous ferez simplement une maille endroit. après plusieurs rangs, voici le résultat. Et pour la symétrie, voici maintenant comment faire la diminution inclinée à droite. C'est ceci. Le sillon en relief de gauche va rejoindre le sillon de droite qui est juste à ses côtés. En faisant ça, il s'incline vers la droite et le sillon creux disparaît. Il n'y a plus qu'une maille au lieu des 3. Et cette maille reste une maille double puisque le sillon qui reste est un sillon en relief. Il faut donc, comme tout à l'heure, atteindre l'endroit de la diminution et s'arrêter juste après avoir tricoté une maille endroit simple. Alors mettons-nous en place. Nous voici après quelques mailles. Maille simple, maille double, maille simple. Nous voici donc à l'endroit où nous voulons faire notre diminution. Et nous allons à nouveau travailler sur les 3 mailles suivantes, ici. Nous les appellerons 1, 2, 3. Et nous devons, de ces 3 mailles, obtenir une seule maille. Vous pourriez vous dire que de tricoter les 3 mailles ensemble ferait l'affaire, mais ce n'est pas le cas, à cause des mailles doubles. On perdrait alors la continuité de la colonne de maille double, ici. Si vous aimez le compliqué, vous allez vous régaler. Nous procédons ainsi. Tout d'abord, nous glissons la maille 1 en la prenant comme une maille double. On pique d'avant en arrière dans la maille du dessous. Puis lorsque cette maille est sur notre aiguille droite, elle est constituée de 2 brins. Et on remet le tout sur l'aiguille gauche en la tordant pour qu'elle soit dans le bon sens pour être tricotée. On tricote alors les mailles 1 et 2 ensemble à l'endroit, c'est-à-dire en piquant de droite à gauche dans la maille 2 puis la maille 1. Ensuite, on glisse la maille 3 en la piquant comme une maille double, puis on la remet sur l'aiguille gauche en la tordant pour qu'elle soit dans le bon sens. On passe alors la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche et on rabat la maille 3 par-dessus. Et lorsque c'est fait, on replace la maille sur l'aiguille droite en la glissant comme une maille envers, c'est-à-dire sans la tordre, en la prenant de droite à gauche. Il n'y a plus qu'une maille à la place des 3. Vous voyez ici la colonne de gauche qui est passée devant et qui s'inclinera vers la droite. Ça sera plus visible après quelques rangs. Je vous propose de recommencer pour que vous compreniez bien la manipulation un peu complexe, je vous l'accorde. Tout d'abord, il faut glisser la maille 1 sur l'aiguille droite en la prenant comme une maille double. On pique de la maille inférieure d'avant en arrière. On a alors 2 brins sur l'aiguille droite que l'on fait passer sur l'aiguille gauche en les piquant par la droite pour les tordre et les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire le brin avant qui vient de la droite. Si le sens des mailles vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Puis on tricote ensemble et à l'endroit les 2 brins de la maille 1 et la maille 2. On pique les 3 brins comme une maille endroit par la gauche et on fait notre maille endroit. On n'a plus qu'une seule maille des 2 premières. Nous devons maintenant achevaler la maille 3 par-dessus celle-ci en maille double. Il faut donc tout d'abord récupérer la maille double en la glissant sur l'aiguille droite pour récupérer les 2 brins. On pique dans la maille en dessous, on replace ensuite les 2 brins dans le bon sens sur l'aiguille gauche, donc ainsi. On passe alors cette maille sur l'aiguille gauche pour pouvoir rabattre la maille double par-dessus. Et lorsque c'est fait, comme la maille a déjà été tricotée, on la remet sur l'aiguille droite. Ouf ! Voilà ! À moins de faire très très souvent des diminutions dans des côtes anglaises, on se rappelle rarement de la procédure. Alors soit noter ceci dans un coin, soit conserver cette vidéo quelque part pour pouvoir la consulter le moment venu. Sur le rang de retour, tout est simple, il suffit de tricoter cette maille en maillant droit. Et voici après quelques rangs. J'espère vous avoir tout appris sur ces diminutions. C'est assez technique, mais ça vaut le coup, le résultat est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent faire de la sculpture ou du dessin sur côte anglaise comme c'est la mode, ce sera très utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer vos œuvres. J'adore recevoir les photos de vos réalisations. Bon tricot, et à bientôt pour de nouvelles techniques. Au revoir !